Bonjour à toutes et tous, et merci encore à Claudia et José pour cette organisation. Je vais en 15 minutes parler cette fois de médecins, là encore, mais des infectiologues, donc faire un grand bond en avant de six siècles, en m'intéressant à ces médecins spécialistes des maladies infectieuses, choléra, un peu moins peste aujourd'hui, mais ça peut être la grippe, le sida, la tuberculose, le Covid, qui sont quelques-uns, une poignée par hôpital et qui essayent donc de connaître, diagnostiquer, traiter ces maladies, et qui se sont retrouvées pendant la crise du Covid, propulsées sur le devant de la scène politique et médiatique, et ce qui a conduit ces spécialistes, en fait, à être dans une situation très difficile, à la fois parce qu'il fallait maintenir des exigences scientifiques de prudence, de rationalité, voire reconnaissance d'ignorance, qui pouvaient les condamner au silence et à ne pas être écoutés par la population, ou à l'inverse, s'ils se mettaient à jouer le jeu politique médiatique, s'ils se mettaient d'être intégrés au rituel de la prescription de ce qu'il faut faire en temps d'épidémie, ils se retrouvaient à être caricaturés, voire éjectés du monde scientifique, et qu'ils se retrouvaient à fonctionner sur le mode de l'anathème, et plus tellement sur les critères habituels de la science. On voit là sur ce slide deux exemples, c'est Anthony Faossi, qui était le spécialiste des questions infectieuses auprès de la Maison-Blanche, face à un président qui conseillait de s'inoculer de l'eau de Javel ou de boire du liquide hydroalcoolique, ou encore Olivier Véran et Raoult, réconciliés par ce montage RTL, revivre ensemble, les deux étant des exemples un peu particuliers, si vous voulez, de cette starification des infectiologues en temps d'épidémie. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment cette profession médicale qui est finalement assez floue, qui est un nœud de discipline forgé au fil des crises, au fil d'épidémies précédentes, a-t-elle traversé cette nouvelle crise, cette fois à domicile, et plus, parce que c'est souvent des terrains qui se font à l'étranger, on pourra y revenir, est-ce qu'il est possible d'avoir une science grand public ? Alors, je vais vous présenter juste un petit slide qui montre que les épidémiologistes, les infectiologues, les virologues, les généticiens ont été partis, et peut-être les professions les plus représentées dans les médias, mais d'abord les infectiologues, sept infectiologues parmi les 20 médecins du COVID les plus cités dans les médias pendant l'année entière de début de la pandémie. Et je vais essayer de montrer, voilà, quelles sont les tensions qui sont créées entre le monde politico-médiatique d'une part et la science d'autre part. Il y avait d'abord des temporalités très différentes, des rythmes de recherche lents, beaucoup plus rapides, avec des exigences de prévoir l'avenir, c'est ça qui est souvent demandé aux infectiologues sur les plateaux de télévision, la capacité à faire des pronostics. Il y a ensuite la question de l'objectivité du message, donc en science on s'intéresse d'abord à l'objet, quasiment par définition, et il y a au contraire une exigence de dramatisation incarnée à la première personne sous la forme du témoignage dans les sphères médiatiques, et ensuite cette idée d'une complexité sobre, qui fait partie des exigences peut-être de la communauté scientifique, qui s'oppose à une simplification plus dramatisée, et enfin la description qui s'oppose à la prescription, pour reprendre les grandes catégories de la sociologie des sciences, notamment celle de Merton, le communalisme, l'universalisme, le scepticisme organisé, ces grandes valeurs-là, dont on sait qu'elles n'existent pas vraiment en science, en fait elles sont quand même maintenues à titre prescriptif comme horizon d'attente, d'organisation éthique de la communauté scientifique. Ces grands critères-là ont volé véritablement en éclat pendant la pandémie, et je vais essayer de le montrer à partir de trois exemples. D'abord un corpus de 15 livres publiés pendant la pandémie, essentiellement par des infectiologues, qui montrent comment est né, ou plutôt s'est réactivé en France, un genre littéraire, celui du carnet de guerre scientifique, carnet de guerre épidémique, qui montrent bien comment la science se transforme en arrivant sur la place publique. Ensuite, j'essaie de voir un peu plus précisément ce que c'est que la protection d'infectiologues, à partir d'une série d'entretiens que j'ai faits, avec des infectiologues non médiatisés, pour essayer d'avoir un contrepoint intéressant. Et enfin, des observations que j'ai menées depuis 2010, reprises en 2019 par hasard, et en 2020 et 2021, au grand conseil médical national de la profession, les Journées nationales d'infectiologie. Alors là, vous voyez un exemple de livres qui ont été publiés juste après la pandémie, voire même pendant la première vague, La médecin, une infectiologue au temps du coronavirus, de Karine Lacombe, les titres sont significatifs. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? L'union sacrée de l'incompétence et de la réurgence, suivie de Ils n'ont toujours rien compris, c'était l'opus 2, de Christian Perron. Nous n'étions pas prêts, le journal de CIA, La vague, l'épidémie du terrain, Vrais danger et fausses alertes, Carnet de guerre de Didier Raoult, Infirmier dans l'urgence, Urgence sanitaire, Tempête parfaite, Putain de Covid aussi, d'un interne, une bande dessinée, En première ligne, une plongée captivante au cœur de la médecine, Journal d'un médecin au temps de coronavirus, ou encore Covid, le bal masqué qui a mené la danse. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de façon d'aborder les épidémies, en fait, c'est un genre qui existe depuis très longtemps, si on remonte au XIVe siècle, on s'aperçoit qu'à Florence, quelqu'un comme Giovanni Villani, par exemple, raconte les ravages de la peste qui lui coûtera la vie, ou encore Gabriel de Mussi, qui décrit le lancement par les tatars de cadavres infectés par la peste sur les remparts d'une ville de la mer Noire, on considère que c'est le premier acte de bioterrorisme à l'époque, et on a déjà des questions sur la véracité des témoignages. Un moine bénédictin, Gilles de Mussi, par exemple, raconte, malgré le fait qu'il est considéré comme une source fiable, que la maladie a progressé très rapidement dans la ville et qu'il y aurait eu une perte de 25 000 habitants. On sait maintenant qu'il y avait moins de 25 000 habitants dans la ville, dans son ensemble, donc on peut supposer qu'en fait, il avait un peu exagéré. Toutes ces questions-là, en fait, on va les retrouver autour d'un problème de précision dans ces témoignages-là, autour de polémiques scientifiques concernant les morts des EHPAD, le degré de dangerosité du virus, les statistiques concernant le nombre de masques et de tests disponibles, comme le résultat des essais cliniques sur les traitements et les vaccins, sur fond, en fait, de contestation de la figure d'autorité médicale des infectiologues qui sont accusés d'être au cœur des conflits d'intérêt, donc qui sont traînés dans la boue sur Twitter, par exemple, notamment. Et donc, il y a vraiment une nécessité, finalement, de se défendre en tant que scientifique au cœur du Covid. Alors, pour ne pas être trop long sur ce premier temps de ma présentation, ce qui est intéressant, c'est que dans ces livres-là, on a deux grandes métaphores structurantes, celle de la tempête et de la guerre, avec une dramatisation de la mort qui n'est plus une donnée scientifique, mais qui devient une sorte d'expérience personnelle un peu introuvable, à part pour, par exemple, Benjamin Rossi, qui a été son propre premier patient et qui, du coup, raconte comment est-ce qu'il a peur, finalement, de mourir du Covid. Le sujet qui devient l'objet, donc on a des formes d'autobiographie qui sont intéressantes parce que c'est des autobiographies qui plongent dans des épidémies précédentes. Donc, on voit bien comment les infectiologues, qui sont en fait une profession mi-scientifique, mi-construite médiatiquement aussi, parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas réellement infectiologues, ce qui peuvent être bactériologistes, épidémiologistes, qui sont présentés dans les médias par souci de simplification comme étant des infectiologues. On avait besoin d'une expertise centralisée. Ce sont construites, en fait, au fil de crises antérieures. L'épidémie du SIDA a été une matrice de fabrication professionnelle de l'infectiologue aujourd'hui. L'épidémie de choléra en Haïti, quelqu'un comme Piarou, par exemple, qui bataillait déjà contre les pouvoirs publics à l'époque, qui essaie de minimiser l'importance de la pandémie. Et on a aussi des références politiques continuelles sur un registre qui est celui du pamphlet, dans des livres qui, en fait, font l'impasse sur toutes ces sources. Il y a très peu de notes de bas de page. Les sources ne sont pas mentionnées. On est vraiment dans le registre de la controverse, qui devient plus que simplement une controverse scientifique, une controverse autour du sens même de la science, de ce qui est véritablement la bonne démarche scientifique, avec une juridicisation aussi des débats. Je donne juste un exemple sur lequel je vais revenir tout à l'heure, mais peut-être le faire dès maintenant. C'est le débat entre Karine Lacombe et Didier Raoult, qui essaie de défendre le fait qu'il fallait utiliser de l'hydroxychloroquine, et Karine Lacombe, qui répond par une bande dessinée. C'est la seule femme de l'échantillon qui écrit un livre. Il y a une possible sociologie intersectionnelle à faire, en fait, des infectiologues qui sont des hommes blancs, en tout cas ceux qui écrivent ces livres-là, qui ont construit leur notoriété à l'international, et Karine Lacombe qui dit que l'emballement médiatique autour de l'hydroxychloroquine est dangereux, que ce n'est pas indispensable, que ce n'est pas un remède miracle. Mais d'autre part, Didier Raoult se retrouve aussi à être caricaturé très fortement, dans le sens où ce qu'on voit dans ces livres-là, c'est que tous les médecins ont prescrit à un moment ou à un autre de l'hydroxychloroquine. Et que Raoult, notamment pour ses politiques de dépistage très précoce, massif, dans sa capacité à avoir attiré les principes actifs des kits de dépistage, a eu aussi une politique scientifique reconnue, admirée par certains, même parmi ses détracteurs. Autres exemples, celui de Gilles Pialou, un des seuls qui parle des conséquences sociales du confinement et qui donc, du coup, montre comment est-ce qu'ils se sont retrouvés un peu dépassés par leur propre responsabilité, puisque les visites étaient interdites pour cause de santé publique. Et il dit, il parle de fin de vie volée, notamment autour des enterrements. Le coronavirus n'est pas qu'un virus, c'est aussi un formidable broyeur de liens sociaux. Et on a des confrontations avec les pouvoirs publics. Eric Combe, qui parle de sa grande confrontation avec Olivier Véran, dès le début de son interview, je me suis dit que l'on était encore à l'ère des croyances, côté décisionnaire. Donc là, on renvoie les politiques à l'ère de l'affaire, d'une sorte d'époque très scientifique, d'où mon intervention devenue virale avec un ministre interloqué. Nous allons vers un scénario à l'italienne et je ne suis pas sûr que les autorités en aient pris toute la mesure. Il n'a pas su quoi répondre. Dernier exemple, celui dont je parlais tout à l'heure, c'est celui de l'infectiologue qui devient son propre premier patient COVID. Dans le reflet de la vitre, mon visage s'était creusé. Manifestablement, j'avais perdu du poids, 5 kilos en une semaine. J'envisageais de revenir travailler après le week-end si mon état continuait de s'améliorer. Alors, si on compare ces registres-là très dramatisés à la première personne aux entretiens que j'ai pu réaliser avec des infectiologues qui n'ont pas ce parcours de starification, on peut souligner la reconnaissance de l'ignorance, est-ce qu'il faut que j'annule mes vacances ? Donc là, c'est une infectiologue d'un hôpital du nord de Paris qui reconnaît qu'en fait, on peut être ignorant sur les plateaux télé, mais elle n'a pas eu l'occasion de l'être. Il parle de clivage ville-hôpital, beaucoup plus important que la controverse de la chloroquine. On pourra y revenir, je n'aurai pas le temps de développer, mais elle dit qu'il y a vraiment un problème d'organisation de la médecine entre les médecins de ville et les médecins hospitaliers. Médecins hospitaliers, professeurs universitaires, souvent déconnectés de la pratique clinique quotidienne et déconnectés de l'endroit, c'est-à-dire les familles, le lieu où l'épidémie se reproduisait. Donc, il y avait un décrochage entre justement cette apparition médiatique et la réalité de la diffusion épidémique proche de la pratique clinique. Le deuxième point, les deux derniers points sont beaucoup plus rapides, mais je voulais quand même souligner le fait qu'en fait, on est face à une profession qui est floue en réalité et qui ne parle pas comme d'une seule voix, comme on a parfois eu l'impression dans les médias, avec simplement cette diabolisation de Marseille qui permettait d'avoir en fait un discours un peu binaire et simplificateur. Il y aurait eu Raoult contre le reste du monde. En réalité, 61% seulement des infectiologues sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées. 60% viennent de la médecine interne, 13% de la santé publique, 11% de la médecine générale et on a qui viennent de la gosfro-entérologie, de la dermatologie, de la pneumologie. Donc, en fait, c'est une discipline carrefour. Il y a des pédiatres qui sont infectiologues qui ensuite vont valider leur diplôme, mais on a une spécialité qui n'apparaissait pas encore il y a trois ans dans le conseil de l'ordre. Donc, cette hétérogénéité se reflète dans la répartition géographique très rapidement. On voit des degrés de densité, d'infectiologie très variables dans les différentes régions françaises qui vont de 17,8 en Ile-de-France à 5,8 dans le centre Val-de-Loire ou 6 en Normandie. Et ça reflète aussi les difficultés qu'on a eues à jubiler la pandémie à ce moment-là. Donc, en fait, on est quand même affaire à une profession et à un maillage scientifique qui est largement insuffisant, je pense, pour avoir pu parler non seulement d'une seule voix, mais de pouvoir envidier l'épidémie. Le dernier point, moi, que je voulais souligner, c'est l'effet inverse dans les deux, trois minutes qui me restent. Une minute qui me reste. C'est le fait que dans les congrès scientifiques, habituellement, on a un clivage binaire. On a une série de stands qui appartiennent à l'industrie pharmaceutique. Donc là, on parle des médicaments, des noms de marques. Et dans les auditoriums, Pasteur, Einstein, par exemple, qu'on voit sur la droite à chaque fois, en haut à gauche, là et en bas à droite, on parle de la science, de la molécule. Donc, c'est un système spatialement binaire avec l'industrie et la science. Et ce que j'ai pu percevoir, après un effet de sidération, qu'on appelle peut-être plus souvent d'hystérésis en sociologie, c'est-à-dire un premier congrès juste après la pandémie, où, en fait, on ne change pas le programme des Journées nationales d'infectiologie, on le laisse en l'état, l'année d'après, la politique s'est invitée massivement dans les débats scientifiques. Donc, on a l'effet inverse de celui que j'essayais de décrire à partir des carnets de guerre scientifiques, qui est qu'on discute largement de ce qui s'est passé sur les plateaux télé, sur Twitter, par exemple, cet infectiologue qui a été accusé d'être un nazi pro-dictature sanitaire, etc., et qui, du coup, se radicalisait. Mais on voit en même temps que le public est extrêmement clairsemé et que, donc, en fait, très peu de monde, la séance d'après, ce mercredi matin-là, il y avait 500 personnes dans l'amphicathe. Donc, il y a une question, une politisation qui reste encore, en fait, très faible dans l'organisation des débats scientifiques officiels. J'essaye de conclure vraiment en 30 secondes en disant que ce double mouvement de politisation de la science et de scientifisation de la politique, à mon sens, a fait émerger un espace hybride, politico-scientifique, assez nouveau, dans lequel, malheureusement, on a beaucoup d'occultations et de révélations qui opèrent des déformations, notamment l'hydrochloroquine, par exemple, devient un problème central, alors que la grande structure ville-hôpital n'apparaît pas comme étant un problème. Deuxième point, on a un décalage avec la réalité sociale de la pratique de l'infectiologie. On a des professeurs universitaires hospitaliers surreprésentés par rapport aux femmes jeunes internes qui ont un rapport bien plus direct, en fait, à la pratique clinique. Et on a, dernier point, quelque chose qui, moi, m'a semblé intéressant, c'est qu'on a un déplacement vers les frontières même de la science et plus tellement vers des polémiques internes. La question, ça va être de jeter des anathèmes, de savoir qui pratique réellement la vraie science ou non, et puis tellement de savoir si on a raison ou pas sur tel ou tel essai clinique. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. J'espère d'avoir tenu des temps et voilà, on pourra en discuter tout à l'heure. C'est gentil, merci. On a un petit problème de câble. Oui, en fait, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cette journée et pour l'opportunité qui m'est donnée de présenter mes travaux dans lesquels on s'est intéressé à savoir si l'incertitude avait une quelconque influence dans l'explication des conséquences négatives de la pandémie ou des pandémies sur l'assentimental des individus. Sans plus tarder, commençons. Depuis 2020, la quasi-totalité de la planète a vécu la situation de pandémie de COVID-19 et cette situation est particulièrement importante quand elle représente un réel défi psychologique pour la plupart des individus sur cette planète, notamment car il y a de très, très nombreuses sources d'incertitudes et de craintes. Par exemple, on peut avoir peur de contracter le virus nous-mêmes. On peut avoir peur que nos proches le contractent. On peut craindre pour sa sécurité ou celle de nos proches. Et on est surtout incertain la plupart du temps dans l'évolution de cette pandémie, dans les semaines, les mois et les années à venir. Alors, c'est un réel défi psychologique également parce que les conséquences psychologiques de cette pandémie sont annoncées comme étant durables, touchant plus de personnes que l'infection par le virus lui-même. Et elles seraient aussi massives. Ce que l'on apprend des précédentes épidémies, mais également des données qui arrivent sur le COVID-19, c'est que la fermeture des commerces, l'annonce d'une récession économique importante, augmente la prévalence des troubles mentaux. Par exemple, en Inde, il est reporté que la pandémie de COVID-19 aurait augmenté de 20% la prévalence des troubles mentaux dans leur population. La pandémie, elle est vécue la plupart du temps comme un traumatisme collectif ayant des conséquences très importantes sur la santé mentale qui, dans des cas extrêmes, peut conduire au suicide d'individus qui, se pensant infecter ce suicide, et l'autopsie relève en fait qu'ils n'étaient pas infectés par le virus. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans cette pandémie, c'est que les conséquences sur la santé mentale en fait sont différentes en fonction de facteurs individuels sur lesquels nous allons revenir un peu plus tard. Alors, tout l'enjeu, l'enjeu sociétal majeur d'aujourd'hui, c'est de comprendre et d'étudier les différences qui mènent à des problèmes de santé mentale ou différents, afin d'entreprendre des actions de prévention adaptées à la population auprès de laquelle on veut intervenir. Alors, depuis le début de cette présentation, je vous parle de santé mentale, de problèmes de santé mentale, mais je ne l'ai pas défini. Alors, qu'est-ce que la santé mentale ? Traditionnellement, on parle de santé mentale, et bien, quand il y a un trouble manteau, et bien, lorsqu'il y a un trouble manteau, on aurait une mauvaise santé mentale, alors que quand il n'y en aurait pas, et bien, on serait en très bonne santé mentale. Cette conception a été, depuis de nombreuses années, remise en question, par de nombreuses études, qui montrent que oui, c'est certes une absence de trouble manteau ou de détresse psychologique, d'anxiété, une symptomatologie dépressive, mais c'est aussi et surtout un niveau de bien-être élevé, une vie épanouie, donc niveau de bien-être élevé, niveau de satisfaction de vie élevé, qui garantirait, en quelque sorte, un fonctionnement optimal de l'individu dans sa vie et dans ses activités quotidiennes. Depuis quelques années, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit que la santé somatique ne pourrait être optimale que si l'individu aurait une bonne santé mentale, et donc la santé mentale serait indissociable de la santé somatique. Maintenant que la santé mentale est définie, nous allons essayer de dresser un état des lieux de celle-ci à partir des données des précédentes épidémies et de celles de la COVID-19, qui arrivent continuellement. De manière générale, on observe une diminution de la satisfaction de vie, une diminution du bien-être, une diminution de l'espoir, une diminution des capacités de résilience, c'est-à-dire des capacités à faire face à la situation dans laquelle on se trouve, mais on observe aussi une augmentation de la fréquence avec laquelle les individus ressentent des affects négatifs, une augmentation du stress, de l'anxiété, des symptômes de dépression psychologique, et surtout, comme en Inde, une augmentation de la prévalence des troubles mentaux. De manière générale, les conséquences d'une pandémie sur la santé mentale sont négatives, mais, et c'est un grand mais, car il y aurait des différences interindividuelles, c'est-à-dire qu'on ne vivrait pas tous la pandémie et on n'aurait pas tous les mêmes conséquences sur notre santé mentale. Une étude récente de Rechi montre qu'il y a certains individus qui ont vu leur bien-être augmenter pendant le premier confinement. L'enquête COVID-prev menée en France montre qu'il y a plus d'états dépressifs chez les 50-64 ans que chez les autres tranches d'âge. Il y aurait également, et c'est tout récent, qu'il y aurait plus de problèmes mentaux chez les personnes issues des catégories socio-professionnelles inférieures. Devant ce constat, il est important de comprendre comment les facteurs biologiques, sociaux et les conditions de vie influencent la santé mentale des individus. Eh bien, le modèle de Kinderman, lui, dit que ce n'est pas une influence directe, comme vous pouvez le voir sur le point des facteurs biologiques sur la santé mentale, mais qu'il passerait, qu'il s'exercerait via une influence sur les processus psychologiques des individus. Les processus psychologiques, parmi l'ensemble des processus qui existent, qui partent de la motivation au processus cognitif, ce qu'on a choisi d'étudier, ce sont les processus cognitifs. Les processus cognitifs, c'est l'ensemble des processus qui nous permettent de traiter, de stocker et de faire face à notre environnement, en quelque sorte. Pourquoi les processus cognitifs ? Eh bien, parce qu'ils sont influencés par la manière dont je perçois mon environnement et qu'il a été montré qu'un faible niveau de santé mentale a des répercussions sur le fonctionnement cognitif et affectif de l'individu. On a aussi une récente étude qui montre un effet néfaste des restrictions sanitaires sur les processus cognitifs des individus. On a une augmentation des plaintes subjectives impliquant l'attention et l'orientation temporelle des individus. C'est-à-dire que cette étude italienne montre que les Italiens auraient du mal à focaliser leur attention dans les tâches quotidiennes qu'ils la nécessitent, qu'ils la sollicitent. Partant de cette étude, on s'est donc dit que l'attention pouvait être un bon candidat pour expliquer les différences dans la santé mentale. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'attention, et notamment le contrôle intentionnel, c'est la capacité des individus à allouer de manière flexible et efficace son attention pour faire face à la situation dans laquelle il se trouve et pour atteindre les objectifs qu'il se fixe. Plus particulièrement, Gross, dans son modèle de régulation émotionnelle, montrait que la capacité à allouer son attention permettait le maintien d'une bonne santé psychologique, car on éviterait les événements fort désagréables. Ainsi, ce que l'on vient d'entrevoir, c'est que le contrôle intentionnel pourrait expliquer les problèmes de santé mentale. Et de manière très intéressante, la situation pandémique est une situation fortement incertaine pour les individus. Et l'incertitude, eh bien, elle modifie le contrôle intentionnel. C'est-à-dire qu'on porterait beaucoup plus d'attention aux événements que l'on considère incertains, imprévus. Et donc, cela modifierait la manière dont on traite l'information, la profondeur d'information, la profondeur de traitement de l'information. Ainsi, si l'on résume tout ce que je viens de vous dire, on a fait l'hypothèse que plus on était incertain par la situation, plus on était incertain, et donc une incertitude générée par la situation, plus on allait reporter des problèmes de santé mentale, mais que cette relation entre incertitude et santé mentale n'était en fait que le reflet de l'influence de l'incertitude sur les capacités de contrôle intentionnel des individus. Cependant, dans la vie de tous les jours, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'incertitude. Il y a certains des individus qui sont intolérants à l'incertitude. L'intolérance à l'incertitude, c'est le fait, eh bien, de concevoir les événements imprévus et incertains, donc de manière totalement intolérable. C'est intolérable pour nous ce type d'événement. Et l'intolérance à l'incertitude a été montrée comme étant un facteur prédisant l'apparition d'anxiété ou de dépression. On s'est donc dit que l'intolérance à l'incertitude allait avoir une influence sur la santé mentale, et qu'elle aussi, eh bien, cette influence ne serait pas directe, mais passeraient par leur influence sur les capacités de contrôle attentionnel des individus. Pour mesurer cela, enfin, pour tester cette hypothèse, nous avons demandé à 102 participants de répondre à des questionnaires, donc qui mesuraient leur niveau d'incertitude, leur tolérance à l'incertitude, leur capacité de contrôle attentionnel et évidemment leur santé mentale. On a aussi ajouté un questionnaire qui permettait de mesurer la manière dont les individus préféraient gérer une incertitude. On verra ça, les résultats, un peu plus tard. Ce qui concerne les résultats, eh bien, l'incertitude générée par la situation n'influence pas la santé mentale des individus. Elle n'influence pas non plus le contrôle attentionnel des individus. En revanche, on réplique l'un des résultats classiquement retrouvés dans la littérature, à savoir que moins je me sens capable de contrôler mes capacités attentionnelles, plus je reporte de problèmes de santé mentaux et donc moins bonne est ma santé mentale. Les résultats sont un peu plus intéressants au niveau de l'intolérance à l'incertitude. Plus je suis intolérant à l'incertitude, plus je reporte avoir des troubles mentaux et donc moins bonne est ma santé mentale. plus je reporte être intolérant à l'incertitude, moins je me sens capable de contrôler mes capacités attentionnelles et moins je me sens capable de contrôler mes capacités attentionnelles, plus je reporte des troubles mentaux et donc moins bonne est ma santé mentale. Donc, ces résultats montrent finalement qu'il y a, oui, une influence directe entre l'intolérance à l'incertitude et la santé mentale. En revanche, l'hypothèse selon laquelle cette influence passerait par les capacités attentionnelles des individus, elle n'est pas vérifiée, elle n'est pas significative. Comment expliquer ? Alors, quels sont les résultats dans le résumé ? L'incertitude générée par la situation n'influence ni le contrôle attentionnel ni la santé mentale. En revanche, résultats classiques répliqués, le contrôle attentionnel influence la santé mentale des individus. L'intolérance à l'incertitude, quant à elle, influencerait à la fois le contrôle attentionnel et la santé mentale, mais l'effet de l'intolérance à l'incertitude sur la santé mentale ne serait pas expliqué par son influence sur les capacités de contrôle attentionnel. Alors, comment expliquer que finalement, notre hypothèse principale qui était que l'incertitude modifierait notre santé mentale et expliquerait finalement une part des différences en santé mentale ? Eh bien, l'une des réponses serait peut-être dans la manière dont on fait face, dont on répond à l'incertitude. Il existe deux manières. L'une émotionnelle qui créerait en nous du stress et de l'anxiété et une autre cognitive qui nous pousserait à aller chercher des clarifications et plus d'informations. Eh bien, dans notre étude, seule la régulation émotionnelle de l'incertitude est associée à la santé mentale et l'on observe que plus j'utilise une régulation émotionnelle de l'incertitude, plus je reporte des problèmes de santé mentale et donc moins bonne serait ma santé mentale. D'autres limites à cette étude peuvent expliquer l'absence d'effet. La première serait qu'on ait besoin de plus de répondants pour pouvoir tester notre modèle statistique pour avoir plus de puissance et qu'il aurait été nécessaire d'inclure d'autres facteurs individuels tels que les catégories socioprofessionnelles, l'âge, le genre, etc., pour voir leur influence à la fois sur l'intolérance à l'incertitude et sur les processus cognitifs. Toutefois, ces résultats nous permettent d'amender en sens de la littérature qu'il y a une réelle importance d'inclure les facteurs individuels dans la prévention des problèmes de santé mentale et notamment dans le fait de cibler les campagnes de prévention aux populations auxquelles elles s'adressent et qu'il y a une piste intéressante à approfondir qui est le rôle des différentes régulations de l'incertitude dans le maintien ou la dégradation, l'aggravation de l'état de santé mentale des individus. Je vous remercie pour votre attention.